... Nous avions convenu qu'il était préférable de dépasser les petits réseaux pour créer un grand réseau regroupant l'entièreté des pays africains. Et deux ans après, on s'est retrouvés à Lomé pour créer le réseau africain de la commande publique. A cette occasion, 47 pays s'étaient signalés et étaient présents et avaient adhéré à l'idée de la création du réseau. Le Sénégal a été porté à la tête du réseau. D'abord, il faut également rappeler que le premier réseau qu'on avait au niveau de l'espace et moi également, était présidé par le Sénégal. Le réseau nous donne l'occasion d'avoir une plateforme d'échange, d'échange d'expérience mais de mutualisation des différentes ressources dont nous disposons, des ressources techniques, notamment les idées, notamment le modèle organisationnel de nos différents pays, qu'on s'inspire d'un pays à l'autre, qu'on apprenne de l'autre. Donc, il, comment dirais-je, apprendre par les pairs pour voir exactement où est-ce qu'on se trouve par rapport à l'objectif d'accompagner les États dans la rationalisation de la commande publique ? Aujourd'hui, le réseau se réunit au Sénégal et nous avons près de 49 pays qui sont venus. Ça va être deux choses que nous organisons. D'abord, un forum de haut niveau sur les problématiques de la commande publique, une approche novatrice. Nous avons défini quatre grands thèmes que nous allons discuter. D'abord, le premier thème, qui est un thème central, devra aborder la problématique de la dimension économique et sociale des marchés publics. Comment faire des marchés publics un levier de développement ? Qu'on passe d'un modèle où les procédures ont eu beaucoup d'emprise sur la réforme vers un modèle où on va beaucoup plus s'orienter sur les questions sociales, sur les questions économiques. Pour pouvoir faire l'évaluation de ce que le système a apporté en termes d'avancée économique et sociale. Et dans ce thème également, nous allons aborder un problème, une problématique, l'approche genre. Nous allons également essayer de voir comment les marchés publics devraient avoir une démarche circonstancie, une démarche plutôt discriminatoire en faveur des couches vulnérables. Comment faire que les petites et moyennes entreprises puissent s'y retrouver dans la commande publique ? Comme vous le savez, le premier acheteur d'un pays, dans un pays, dans tous les États d'ailleurs, c'est l'État. C'est le premier acheteur dans tous les pays. Donc, on ne peut pas développer son secteur privé si la commande publique ne concerne pas d'abord, au premier plan, le secteur privé national. Donc, c'est une problématique qui est posée, qui a souvent été ajoutée également par le secteur privé, pas seulement au Sénégal, mais au niveau de l'espace africain. Et nous nous sommes évertués à aborder cette question de façon tout à fait objective et voir exactement qu'est-ce que nous pouvons suggérer à nos États pour renforcer la présence du secteur privé national dans la commande publique au niveau africain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada